Oh hey ! C'est toujours un plaisir de vous voir ! Bienvenue dans Micro Labo ! Top ! Utilisé pour la première fois en 1988, j'ai révolutionné le monde de la génétique. Acronyme de trois lettres, je suis très lié à l'ADN et à son cousin, l'ARN. Très utilisé en biologie moléculaire, on a récemment beaucoup entendu parler de moi. Je suis dans le titre de cette vidéo, je suis, je suis... La PCR ? Ah oui 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 ! Et oui, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'ADN et à un outil très utilisé en biologie moléculaire, la PCR. Mais avant toute chose, quelques petits rappels sur l'ADN. Tout d'abord, l'ADN est un acronyme pour Acide Désoxyribonucléique. Il s'agit du support de l'information génétique. Tous les êtres vivants possèdent de l'ADN. La première mention de cette molécule a été faite par Friedrich Mischer en 1869. Sa structure sera quant à elle décrite en 1953 par James Dewey Watson et Francis Crick dans la revue Nature. Rappelons que ces deux chercheurs se sont largement basés sur les travaux de la bien trop souvent oubliée Rosalide Franklin qui fut la première à prendre des clichés de la molécule dans ces deux conformations. Alors, dans l'essentiel, l'ADN c'est quoi ? Tout d'abord, c'est une grande molécule que tous les êtres vivants possèdent. Ensuite, chez les eucaryotes, cette molécule est contenue dans le noyau et chez les bactéries, elle est contenue dans le cytoplasme. L'ADN est ce que l'on appelle une molécule double brin. On a un brin sens et un brin antisens. Et la structure de l'ADN, quand il y a les deux brins, est ce que l'on appelle une structure en double hélice. Chaque brin possède des bases azotées, il en existe 4 qui portent 4 lettres, A, G, C et T. Et il existe un code génétique où chaque base est appariée avec la base correspondante. A est appariée avec T et C est appariée avec G. Plusieurs bases d'un brin constituent ce que l'on appelle un gène. Et ce gène porte une information génétique comme par exemple la couleur de vos yeux. Ainsi, l'ADN explique pourquoi on a des cheveux ou des yeux de telle ou telle couleur, une certaine masse musculaire ou encore une taille. Mais l'ADN peut aussi être responsable de paramètres moins physiques comme par exemple des paramètres psychologiques ou encore des paramètres hormonaux. Bon ok ok ça c'est l'ADN mais et la PCR là dedans ? Pour commencer, PCR veut dire Polymerize Chain Reaction. Ou en français, réaction de polymérisation en chaîne. C'est une méthode qui permet de multiplier l'ADN et pour cela on va réaliser un petit cocktail dont je vais vous énoncer les ingrédients. Alors recette pour réussir une PCR. Dans un tube contenant de l'eau, bon en vrai on appelle ça un tampon mais on va simplifier. On ajoute des nucléotides, de l'ADN polymérase, de l'ADN que l'on souhaite multiplier et enfin des amorces sens et antisens spécifiques de l'ADN que l'on souhaite multiplier. Bon ok, là on a nos ingrédients mais que font-ils concrètement ? Alors tout d'abord l'eau ou le tampon. C'est une solution au pH neutre qui permet l'interaction des différents ingrédients entre eux. Et qui en plus de cela contient du magnésium, élément très important pour la bonne réaction de la PCR. Ensuite les nucléotides qui sont en quelque sorte les briques qui permettront de construire le mur qu'est l'ADN. Les nucléotides sont en fait les bases azotées donc A, T, C et G couplées à un sucre et un groupement phosphate. Vient à présent l'ADN polymérase qui est une enzyme qui permet de synthétiser des brins d'ADN. Nous en possédons tous, tout comme les animaux, les végétaux, les champignons ou encore les bactéries. Vient ensuite les amorces sens et antisens. Ce sont en fait des fragments d'ADN qui vont venir se coller sur les brins de l'ADN que l'on souhaite multiplier. Il est très important que ces amorces soient spécifiques à ce brin. Et enfin, le bout d'ADN à multiplier qui va servir de base à la multiplication. Ok, très bien, j'ai tous ces ingrédients dans mon tube. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et bien maintenant nous allons avoir une multiplication de l'ADN et nous allons voir ensemble pourquoi. Premièrement, ce tube, on va le placer dans un appareil qui s'appelle un thermocycleur. Vous l'avez sans doute remarqué, avec un nom portant le préfixe thermo, on sait que cet appareil a quelque chose à voir avec la température. En effet, cet appareil va générer plusieurs cycles de température et nous allons ensemble voir ces cycles et leurs répercussions sur notre mélange. Lors du lancement du programme sur l'appareil, il y a une première étape où la température va progressivement monter jusqu'à environ 95 degrés. Cette étape prend généralement entre 10 et 15 minutes selon les modèles de thermocycleur. Alors que se passe-t-il dans notre mélange quand la température est à 95 degrés ? Pour rappel, l'ADN est une molécule double brin. Or, pour que la PCR fonctionne, on a besoin que les brins soient détachés, donc ne soient pas appareillés. A 95 degrés, nous allons en fait rompre les liaisons hydrogènes présentes entre les deux brins. Ainsi, ces derniers vont se détacher l'un de l'autre et c'est ce que l'on appelle l'étape de dénaturation de l'ADN. Vient ensuite un refroidissement de l'appareil et donc du mélange. Prenons par exemple une température de 55 degrés. A noter que cette valeur est variable selon l'ADN et les amorces que l'on considère, mais ne rentrons pas trop dans les détails pour le moment. A 55 degrés, nous avons nos deux brins d'ADN, donc le brin sens et le brin anti-sens qui se baladent dans le tampon, mais qui vont rencontrer les amorces sens et anti-sens. A cette température de 55 degrés, il va y avoir ce que l'on appelle l'étape d'hybridation. Les amorces vont en fait venir se coller au brin d'ADN. L'amorce anti-sens va se fixer sur le brin sens et l'amorce sens va se coller sur le brin anti-sens. Une fois que les amorces sont bien fixées sur les brins d'ADN, on va remonter la température avec le thermocycleur pour atteindre environ 72 degrés dans les cas les plus communs. Là également, il peut y avoir des variations selon l'enzyme que l'on utilise, mais restons, par souci de clarté, général. A 72 degrés, notre enzyme, qui est une ADN polymérase, va s'activer. Elle va rencontrer les brins d'ADN avec les amorces. Et là, elle va se dire, ah ouais, c'est cool ici, je peux m'accrocher. Donc l'enzyme va en fait s'attacher au complexe brin d'ADN et amorces. Elle va ensuite faire son travail, et quel est son travail ? C'est dans son nom, ADN polymérase. Elle est là pour répliquer de l'ADN. En remarquant ce complexe, elle va s'activer, et grâce aux nucléotides présents dans le mélange, cette enzyme va continuer de construire un nouveau brin d'ADN, en respectant la complémentarité des bases, un A avec T et un C avec G. Cette phase est ce que l'on appelle la phase d'élongation, et elle peut être plus ou moins longue selon le brin d'ADN que l'on souhaite copier. Plus ce brin sera long, plus cette étape prendra de temps. Il en résulte de cette élongation une duplication des brins d'ADN. Par exemple, si on était parti avec un seul brin d'ADN au début, à la fin de cette étape, nous nous en retrouverions avec 2. Pour ceux qui aiment les relations mathématiques, il s'agit donc d'une suite géométrique de raison 2 puissance n. Une fois que le brin a été entièrement copié, on a fini ce que l'on appelle un cycle, et l'on va répéter n nombre de fois ces étapes. On va donc augmenter exponentiellement le nombre de brins d'ADN que l'on a initialement introduit dans notre mélange. Par exemple, comme dit précédemment, au bout d'un cycle, nous aurions 2 fragments d'ADN double brin, si on partait avec un seul exemplaire. Au bout de 30 cycles, on utilise la relation 2 puissance n, ce qui veut dire ici 2 puissance 30, ce qui nous ferait plus de 1 milliard de copies d'ADN double brin. Bon ok, c'est cool, on se retrouve avec des milliards de copies d'ADN, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on peut citer par exemple 2 utilisations en biologie moléculaire qui utilisent cet outil. On a par exemple la détection d'un agent pathogène, qu'il soit bactérien, mycologique, parasitaire ou encore viral, mais on peut aussi, avec cette technique, détecter des anomalies génétiques, comme par exemple l'hémochromatose, la polyglobulie de vaquèse ou encore l'hémophie. Pour ce qui est de la détection d'agents pathogènes, prenons un exemple très concret et d'actualité, notre ami la COVID-19. Quand vous allez faire un test PCR, les préleveurs vont avec un écouvillon gratter le fond de votre nez, c'est ce que l'on appelle un prélèvement nasopharyngé. Le truc, c'est que même si vous êtes porteur du virus, la quantité de virus prélevé n'est pas suffisante pour être détecté. On passe donc par cette étape de multiplication de l'ADN, enfin dans ce cas plutôt de l'ARN, du virus pour pouvoir le voir et en conclure à sa présence. En effet, il y a deux cas possibles. Soit vous n'avez pas le virus. Dans ce cas, les amorces ne pourront pas se fixer sur l'ADN pour lesquelles elles ont spécifiquement été créées. Et donc, il n'y aura pas de multiplication. En revanche, si vous êtes porteur du virus, les amorces vont alors se fixer sur l'ADN et il va y avoir une multiplication. En voyant cette multiplication lors de la lecture des échantillons, par fluorescence ou avec les New Generation Sequencing, les techniciens et biologistes du laboratoire pourront conclure à la présence du virus et donc du fait que vous êtes porteur du virus. Pour les anomalies génétiques, c'est un peu le même principe. Je vais cependant le simplifier. On prélève en fait un échantillon sanguin, par exemple, et l'on recherche les gènes responsables des maladies. Si jamais on n'observe pas de multiplication d'ADN, ça veut dire que vous n'êtes pas porteur de la maladie. En revanche, si l'on observe une multiplication, c'est que vous êtes porteur des gènes de la maladie et donc porteur de la maladie. Je reprécise, pour les maladies génétiques, ce que je viens de dire là est extrêmement simplifié. On peut aller bien plus dans les détails et le principe en lui-même n'est pas tout à fait le même. Mais par souci de simplicité, on va rester là pour aujourd'hui. Voilà donc pour ce qui est de l'utilisation de la PCR au laboratoire. Mais avant de conclure, j'ai une petite requête à vous demander. En effet, cet épisode a été réécrit plusieurs fois et je sais très bien qu'il fera l'objet à l'avenir d'une réécriture et d'un retournage. Le fait est que je ne sais pas exactement à quel type de public je m'adresse. C'est pourquoi je vous demanderai via les commentaires ci-dessous de me faire un retour sur cet épisode. Je m'explique. Soit vous n'avez pas compris certains principes par manque de connaissances au préalable. Je reconnais que je suis passé extrêmement vite sur la présentation de l'ADN et encore plus sur la lecture de la plaque de PCR. Si tel est le cas, je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails concernant l'ADN et la lecture de la PCR. Ça pourrait même faire un épisode en Antilles. Ou alors, le cas contraire, c'est que vous avez trouvé cet épisode trop pauvre en compte tenu et que je ne suis pas rentré suffisamment dans les détails. Puisqu'en effet, sur cette thématique, on peut vraiment creuser assez profondément le sujet. Pour cette première version, je ne voulais pas forcément rentrer dans des choses trop complexes. Mais s'il y a des personnes à qui ça pourrait intéresser, je pourrais éventuellement également faire une version plus complexe de cet épisode. Ainsi, n'hésitez absolument pas à faire des retours dans les commentaires. Je pourrais ainsi améliorer le contenu et surtout mieux cerner le public auquel je m'adresse. Autre point qui n'a rien à voir, c'est que je voulais vous remercier pour les plus de 300 abonnés sur cette chaîne. Chaîne qui a pas mal grandi pendant la période où je n'ai produit aucune vidéo. Je n'étais même pas là pour vous remercier, donc je tenais à vous le dire maintenant. Tenez ceci comme une promesse, je vais essayer cette année, je dis bien essayer, de au moins produire un épisode par mois au fur et à mesure de l'année. Enfin, bref, merci d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et j'espère vous revoir bientôt. Salut !